Salut à tous, c'est Blani, et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode sur Starfield ! Oui, on est là, on est présent ! Oh là là, on est là, on tire, on tire, on tire ! Et Andrea aussi est présente, elle est là pour vous accueillir, même si elle nous tourne le dos, cette coquine. Donc, pardon, je ne sais plus ce que je dis. Nous continuons l'exploration de l'héritage de Krix, ce vaisseau perdu de la Galbanque depuis moultes années. Moultes, moultes, moultes années, tout à fait. Donc, on continue. On venait de là, à la base, on a fait un petit peu la salle qui était là. Ah, il y a des robots, je crois qu'ils nous ont vus. Ah merde ! Coucou ! On va déverrouiller, visiblement il faut déverrouiller pour aller tuer les monstres. T'es triste. Ok, tac, on continue, on commence direct au one-épisode avec du crochetage, oui. Parce qu'on aime ça, le crochetage. Hop ! Voilà ! Vous voulez vous dépégez un peu ? Non mais non mais, je viens de calculer. Non mais Andrea, mais tu te calmes ? Non mais oh, mais c'est quoi ça ? Pas possible, hein ! Donc, on va continuer, hein ! Nous on est bien, on est dans notre petite exploration. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Ordinateur de la porte du coffre ! Ah bah oui, il y a vos, ici, c'est le coffre. Ok. Comment la distance de la sécurité ? Statut, interface, erreur, 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 échec de connexion, veuillez contacter un ingénieur. Merde ! Je m'y attendais tellement pas ! Il va falloir faire le tour. J'imagine. Donc le tour, on commence par ici. Ah, encore déverrouiller des portes. En même temps, on est dans un coffre géant, donc, à part déverrouiller des portes, est-ce que vous vouliez qu'on fasse d'autres ? S'il vous plaît ! Tac, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Merveilleux. Ordinateur de la salle des moteurs. Alors, oula, il y a beaucoup de choses. Et tourelle. On va mettre à jour les paramètres, recalibrer. 1, voilà. Commande de l'arme à distance. L'arme, on va la désamorcer. Voilà, comme ça, normalement, il ne devrait pas y avoir d'alarme mise. Commande à distance du dérobot. On va mettre à jour les... 1, 1, 1, 1. On recalibre. Protéger l'utilisateur actuel. Parfait ! Registre de maintenance. Saisi par Osterholt. C'est celui qui était mort un peu avant qu'on entre. L'ingénieur du vaisseau. Dérive de navigation de l'astromoteur. Description. Problème, pardon. Dérive de navigation de l'astromoteur. Description. Le capitaine a noté que les seaux étaient décalés de quelques milliers de kilomètres. J'ai découvert que l'une des bobines du moteur était défasée de 2 degrés par rapport à l'axe de polarité. Solution. Remplacement de la bobine moteur LR07 par une bobine en stock. Demande une bobine de remplacement envoyée. Statut clos. C'est que des trucs comme ça qu'on va avoir droit ? Défaut d'un feu de position extérieure. Ok. Ça ne mette aucune lumière. Ampoule changée. D'accord. Coffre. De quoi ? Coffre ? De quoi ? Il y a un truc qui s'est mis là. Je cache. Problème. Je cache mes affaires. Personne ne garde ses mains dans ses poches par ici. On me pique souvent mes affaires. Solution. J'ai caché mes affaires dans le coffre de la salle de commande. Dans la salle des moteurs. Le coffre est... Le code est KO098097375. Statut clos. Ok. Problème tout. Astromoteur détruit. Propulsion HS. Armement HS. Multiple brèches dans la coque, etc. Trop de problèmes pour en faire une liste. Le capitaine me demande d'écrire différents rapports, mais je n'ai pas le temps pour ça. Stitution aucune. Les vaisseaux n'est plus qu'une épave. C'est la fin. Statut. En cours. Ok. Ça, c'est la dernière entrée, visiblement. C'est quand ils se sont fait attaquer tout ça. Donc ça, c'est le coffre. Le coffre d'Osterholt. Ok, donc, tac, batterie positron, liquide. Et Razorback. Petit Razorback, bien sûr. C'est presque un colt. Un colt du futur de l'espace. Qu'est-ce que... Ah. GB, machin, rapport de dégâts. Début de l'enregistrement. Je crois que ça enregistre. Tu peux y aller. C'était bien avant, ça. C'est parti, alors. Ah non, c'est rapport de dégâts. Rapport des dégâts. Cloison A01 endommagée. Jonction A01 à C02 désactivée. Ah, à quoi ça sert de faire ça ? La moitié du vaisseau est ton miette. On perd notre temps. Comment ça, on perd notre temps ? Si on fait pas la liste des dégâts, comment veux-tu qu'on s'en sorte ? T'as toujours pas compris, hein ? On s'en sortira jamais ! Le Capitaine Liang nous donne juste du boulot pour nous occuper, qu'on pense pas à ce qui nous attend. Non, je te crois pas. Le Capitaine Liang est l'une des meilleures transporteuses de toute la flotte. Elle nous tirera de là. Peut-être, mais elle est pas magicienne. On est vraiment dans la merde. Même si quelqu'un trouve une solution pour résister aux champs électromagnétiques. T'as entendu, Ostenhold ? On n'a plus de moteur. On ira nulle part. Peut-être, mais la Galgan va vouloir récupérer tous ces crédits, non ? Ils vont envoyer quelqu'un à notre recherche. On est super loin de l'itinéraire habituel. Notre escorte a été vaporisée. Et on peut envoyer aucun message. Je te laisse tirer les conclusions. Bordel, Bagara, je veux pas entendre ce genre de choses. Lis à l'île des dégâts qu'on te remette au boulot. Lis-la toi-même. Moi, je vais me défoncer pour oublier. Et je te conseille de faire de même. Enregistrement terminé. C'est pour ça qu'il était parti dans la douche, dans la salle de bain, là. Il était parti se défoncer à l'infini, quoi. Putain, mais il y avait vraiment beaucoup de robots dans cette pièce. On les a tous désactivés, ça va, mais... Putain, on les a quand même pas mal, non ? Ok. Tac, tac. Allez, continuons. Donc l'autre, il savait déjà que c'était la fin, quoi. Je m'étonne qu'il ait fait ça. Ok, continuons. Ah, j'imagine que celui-là fonctionne. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ouvrir la porte du coffre, bien sûr. C'est bon. C'est vraiment vrai, cette histoire, là ? Les crédits... Les crédits... Les crédits... Donc, il faut aller là-bas. Il y a une porte, ici. J'aime bien tout explorer avant d'aller... Voilà. Ah, petite balaite d'armes. Euh... Mais ça... Ah non, c'est totalement... C'est totalement... Je me suis totalement fourvoyé, quoi. C'est plutôt celui-là. Oui, oui, oui. C'est celui-là à 100%. Euh... Tac, on va mettre ça comme ça. Et ça, là. Dommage qu'on puisse pas simplement le casser. On n'a pas besoin de prendre ça, là. On le laisse. On n'a plus besoin. On a en scellé la merde. Allons voir de l'autre côté. Oulaa ! Je vous avais vu, hein... Il y a un faisceau laser juste là. Après, à savoir ce que c'est. C'est certainement une tourelle qui traîne. Euh... Jetpack équilibré. Ouais. Ok, mais c'est tout. Ok. Damn. Ben voyons. Là, c'est l'autre porte, du coup. C'est celle qui est bloquée. Du coup, on peut l'ouvrir d'ici. Ouh. On pourra partir par là, visiblement. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Euh... Dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre. Il y avait des escaliers ici, voilà. Oh, tous ces corps. Oh là là. Attendez, attendez. Mais comment on ramène tout ça sur notre vaisseau ? C'est n'importe quoi. On pourra jamais. Mais jamais de jamais de jamais. J'ai entendu un bruit bizarre. Bon. Non, ce ne sera pas pour la flotte écarlate. Voyons. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il n'y a qu'une seule tourelle ? Genre, vraiment. Ah. Je me disais aussi. Je me disais. Calme-toi, calme-toi. Merde. Ok. C'est la merde. Wouhou. Attention, c'est la guerre. Il a fait un vol plané, celui-là. Ok. Venez les autres. Ben lui, on l'a tellement dégommé, qu'il est resté sur pattes. Vous voyez ? Il est resté sur pattes, le truc. On l'a détruit, juste en sortant. On l'a bugué. Ok. On l'a attaque, les cartous. Le vainqueur rafle tout. C'est bien comme ça qu'on dit. Oui. Oui, oui. Exactement. Mais là, je ne vais peut-être pas tout prendre, parce que sinon, je n'aurai plus jamais de place. Il y a une porte, ici. C'est une porte qui ne s'ouvre pas. Pourquoi ça ne s'ouvre pas ? Pourquoi ne veux-tu pointe ouvrir ? Pourtant, tu as des choses derrière. Je le vois. Il y a des bruits vraiment chelous. Non. Attendez, attendez. On ne peut vraiment pas rentrer dans cette pièce ? Genre vraiment ? Ni dans l'autre ? Il y a plein de trucs, pourtant. Ok. Attendez, je vais être sûr. Automatique. C'est la même merde qu'aux autres endroits. Ok. D'accord. On va monter. Il y a peut-être un endroit pour ouvrir ses portes, mais j'y crois moins, du coup. Ok. On continue. Allons. Voilà, ça c'est fait. Non, mais où ? Ce n'est pas pour qui ? Le contrôle des coffres. Ah. Il y a un robot qui est décédé, ici. Ok. On va regarder un petit peu ce qui se passe. C'est vrai qu'après, on peut se servir d'Andrea pour stocker. J'avais oublié. Elle est totalement ici. Elle est présente. On va dévoyer ce petit coffre. Bah oui. Ok. On va prendre un emplacement automatique. Je ne mange pas de pain. Et puis, on peut se le permettre. Donc, allons-y. En tant que, moi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Hop. J'espère que lui. Les chants de Verternel. Je envoie la chandelle. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Les chants de Verternel. Les chants de Verternel. Je vous laisse lire. Voilà. Extrait du roman acclamé par les critiques. Les chants de Verternel qui se déroulent dans un futur proche pendant une guerre fictive. Voilà. 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 Ok. Tac. Continuons. Continuons. On est bien. On est bien bien. Il y a plusieurs étages. Un paquet de cigarettes. Tasse à café. On monte. On monte. On monte. Au bout industriel. Ah. Ah, là, c'était... D'accord. C'est assez. Là, on était de l'autre côté. Ok. Oh, le détour. Oh, le détour. Me dis pas que t'aurais pas pu, genre, pousser un petit peu et passer à travers de là, non ? Non, il a fallu faire tout ce détour qu'on a fait depuis... Bah, c'est une blague. Mais, 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 couvre... Cache bien. Montre que c'est vraiment impénétrable. Parce que là, je suis désolé, hein. Tu passes 100 fois. Pardon. Pardon. Je cherche la petite bête. Je cherche la petite bête. J'arrête. J'arrête. Euh... Ok, donc. Un structure adaptive. Non. Tac. Non. 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 Que ce soit Jasper Krix, ce serait le comble de l'ironie. Ha, 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 ha. On a trouvé Jasper Krix. Ah, la, la, la. Ha, ha, petite sauvegarde, quand même. Oh. Oh. Module de transfert. Plein de crédit. Revenons. Revenons. Un fusil à le... Légendaire. Ok. Bien. Donc, c'était le fusil de Jasper Krix, ça. Attendez. Bon. On récupère tout ça. Voilà. Oh, là, là. Jasper Krix, quoi. Ah, attendez. Non, 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 non. Je ne veux pas l'équiper. Juste comme ça. Fusil légendaire, chargeur A1. Tout le monde. Il a l'air pas mal. Allez donc. Ce petit... Ce petit fusil. Il a l'air pas mal. Il a l'air bien, même. On va pas le tester tout de suite. Mais... Not bad. Not bad, quand même. Voilà. On a quand même notre arme ultime, hein. Faut pas déconner. Tac, on a des munitions. Pas de soin. Donc, c'est Jasper Krix. À quoi il ressemble ? S'il te plaît, Andrea. Pousse-toi. Tu ressembles à... Ok. Tu ressembles à un gars gelé, quoi. Merveilleux. Merveilleux. Il n'y a même pas sa tunique ou quoi que ce soit. C'est triste. C'est assez triste, en fait. Avant de récupérer ce machin-là... GBE de 13, mortem mobile. Preuve. Oh, mais c'est une preuve. Vas-y. Début de l'enregistrement. Voyons voir. Encore une journée de passée. Ça fait quoi, maintenant ? Six semaines ? À savoir. J'ai fini toute la bouffe que j'avais emmenée. On dirait bien que mon heure approche. Et qui ça a gagné ? Une petite maligne, celle-là. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Enfin. Je ne peux pas lui reprocher. J'ai été assez con pour lui laisser cette opportunité. Maintenant, l'avenir de la flotte repose sur ses épaules. J'espère qu'elle ne foutra pas toute l'organisation en l'air. Enfin. Je vais m'asseoir sur cette chaise. C'est déjà mieux. C'est la plus belle vue de la maison. Tout cet argent à portée de main. Et ça ne vaut pas un rond. C'est un cauchemar. La pire prison imaginable. J'avoue. Je donnerai jusqu'à mon dernier crédit pour être d'entour à New Atlantis. Avec la balafre. Recommencer ma vie à zéro. Ah ouais, carrément. Je dois affronter l'inévitable. C'est ici que je vais passer mes derniers jours. Avec un peu de chance. Un mec un peu moins con que les autres prendra le flambeau et rapportera ce putain à la flotte écarlate. Si quelqu'un trouve ce message, dites à Isa que je lui en veux pas pour ce qu'elle a fait. Isa. Et sur toi. Dites-lui de garder la flotte forte. Enregistrement terminé. Ok, d'accord. Alors. 12 sans retour. Nous on a eu le 13. Politique d'attente. Début de l'enregistrement. Bordel de merde. Que dalle. Une perte de temps. Je me suis creusé la tête. J'ai tout essayé, mais je me retrouvais à qu'un départ. Et moi qui me croyais si malin. Qui pensais avoir élaboré le plan parfait. D'abord, réparer mon vaisseau et réactiver le prototype de bouclier. Ensuite, rediriger l'énergie de la batterie de caisse de crédit vers le système pour siphonner le pognon. Et enfin, rejoindre Dardar, mon vaisseau, avant que le champ électromagnétique d'échiquette lève-tâche. Facile. Pareil. Le X équipule sur la première étape. Tous les systèmes de mon vaisseau sont à chaise. Et y'a rien ici qui m'aiderait à le réparer. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait tout ce chemin pour finir coincé ici comme les pauvres titres qui pilotaient ce vaisseau. Attendez. Attendez une seconde. Isa. Isa comprendra. Je lui ai dit où j'allais. Elle est futée. Elle saura quelque chose cloche quand je serai pour rendez-vous. Après tout, on était censés partager ce putain. Il ne me reste plus qu'à attendre qu'elle comprenne que ça m'aille tourner. Et elle viendra me chercher ici. D'ici là, je ferai bien de rationner la nourriture. Je risque de devoir poireauter un moment. Enregistrement terminé. Ok, donc là, c'est le 12. C'est celui juste avant ou... Qu'on avait pris là tout à l'heure. Communication externe et respecté. Système d'enregistrement automatique activé. Héritage répondé. Ici Isa Mélante. Vous êtes là, héritage ? Oh putain. Isa. C'est toi Isa. Je suis là. Ouais. Je t'ençois. Jasper Kriegs. T'es encore en vie ? T'as toujours été putain de coriace, toi. Ouais. Je suis vivant. Et c'est pas grâce à toi. Sérieux, hein moi ? Tu me laisses ici à me bouffer les ongles pendant un mois. On avait dit que t'attendraient une semaine au max. Une seconde. Je crois que les diffusions externes au champ électromagnétique... Magnifique interfaire avec mes communications. Eh oui. Est-ce que je viens d'entendre Jasper Kriegs le Grand admettre qu'il avait cédé à la panique ? C'est ça, c'est ça. Bon. On arrête les conneries et tu me tires d'ici ? Allez. Eh, il doit y avoir des millions de crédits là-dedans. On est riches. Non, tu sais quoi ? On va pas faire ça. Juste avant de partir, tu te rappelles que tu m'as temporairement nommé à la tête de la flotte ? Eh ben maintenant, j'ai décidé que ce serait un poste permanent. Il m'a suffi de modifier deux, trois trucs sur les plans de tes boucliers. Principalement les notes de bas de page, où le technicien disait qu'il faudrait revoir ça. J'avais même payé un mécano pour flinguer l'alimentation de ton vaisseau, au cas où. Et pourtant, te voilà. Franchement, je suis étonnée que ces boucliers aient tenu suffisamment longtemps pour traverser la tempête. Quoi ? Tu peux pas me faire ça ? Je suis le chef de la flotte. Comment tu peux oser ? Bla, bla, bla. Tu m'as pas entendu ou quoi ? C'est moi, la chef. Toi, t'es mort. Enfin, ça, je le dirai pas aux autres. Je leur raconterai que t'es parti loin d'ici avec un gros tas de putains. Très romantique. Ils goberont sans problème. Et les crédits, alors ? C'est pas ça le plus important. La flotte, c'est une famille, t'as oublié. Si on peut pas compter les uns sur les autres, alors à quoi ça sert ? T'es vraiment con. T'as toujours pas compris ? Une fois à bord de l'héritage, y'a plus de retour possible. On a juste pas la technologie pour réussir ton coup débile. Et me cite pas la devise de la flotte. J'ai écouté ces conneries pendant des années, alors que toi, tu faisais tes affaires tout seul dans ton coin. C'est ça que t'appelles une famille ? Tu sais quoi ? Tant mieux si t'es encore en vie. Ça me laisse une occasion de te dire adieu. Alors, adieu. Lisa ? Lisa ? T'es encore là ? Ah non. Réponds-moi. Comment elle l'a... Enregistrement terminé. Ah, c'est horrible ce qui s'est passé. Ok. Récupérons le transfert. Faut rediriger l'énergie du vaisseau visiblement pour que ça fonctionne. Alors attendez juste avant. Coordinateur de contrôle du coffre. Annuler le verrouillage. Attention, impossible d'annuler le verrouillage. Attention, attention. Stine détecte d'importants dégâts internes. Ok, il faut réparer. Documentation du coffre. Procédure d'urgence. Dans le cas d'un risque de sécurité, par exemple dans le cas d'une urgence faisant courir un risque à la cargaison du vaisseau, une procédure de confinement sera automatiquement initiée. Pendant un confinement, tous les salles de sécurité des sections ingénierie et coffres seront scellés. Les portes de sécurité menant aux zones sensibles du coffre seront verrouillées. Les caméras de sécurité présentes à bord seront allumées et tous les systèmes de défense internes de tourelles robots seront activés. Le confinement ne peut être levé qu'à l'aide du module de transfert du capitaine depuis la salle de commande du coffre. Veuillez vous référer au guide d'entraînement à destination des employés pour connaître votre rôle et la conduite à adopter pendant un confinement. Ça va, je crois qu'on a compris avec vos histoires de confinement là. Pardon. Transfer des crédits. Transfer des crédits. Afin de correctement transférer les crédits depuis une caisse de crédit, veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous. Le capitaine et le représentant certifié de la GALBANK au point de livraison doivent être présents dans la salle des commandes du coffre et en possession des modules de transfert préalablement enregistrés et validés. Les deux individus doivent insérer leur module de transfert dans la console de commande du coffre. En cas de présence d'un appareil de stockage des données, veuillez le placer dans le port dédié relié à la console de commande du coffre. Si un transfert de taille conséquente a lieu vers un conduit de données GALBANK certifié, veuillez le connecter à ce moment. Initialisez le transfert. Attention, le transfert nécessite plus de 70% de l'alimentation du vaisseau dans le cas d'un chargement complet. Certains systèmes et fonctionnalités du vaisseau peuvent être interrompus pendant la durée du transfert. Une fois le transfert terminé, retirez les modules de transfert et déconnectez l'appareil du stockage des données ou le conduit des deux données de GALBANK. Ok, ok, d'accord, j'ai compris, j'ai plus d'air. Ok, donc, commande d'énergie manuelle. Accédé aux réserves de crédit. Bah du coup je vais avoir besoin de toi, petit Andrea. On va quand même faire une petite sauvegarde avant. Il ne fallait pas que ça soit fait en même temps ? Attention, j'espère, go. Bah voyons. Ah bah, non mais je suis con. Télécharger les réserves de crédit de l'héritage. C'est où, c'est là ? Ah c'est là. Contrôle U, téléchargement. Début du transfert des devises. Veuillez patienter. Ah oui, douchez-nous. Douchez-nous. Ah, ah oui, tout cet argent. Ah, c'était bon. Avec une petite paille. Transferre des devises terminé. Merci. Retirez les modules et les noyaux de données. Euh, ok. Ouais. Ouais. Le données de la galmanque est verrouillé. Ah. Mais voyons. Il signe se passer. Ah. Ah. Ah, c'est la merde en fait. Le brèche extérieur détecté. Détaillant que l'internité est structurelle. Et la caution immédiate recommandée. Ok. Bye bye, Jasper. C'était un plaisir. On se fera une bouffe la prochaine fois. Et tu me paieras un verre. Ok. C'est bon. 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 Bon, non. Il y a tout qui est déverrouillé maintenant. Attendez. C'est bien par là. Oui, c'est par là. Oyez. C'est de la merde. Ah ouais. Ah ouais. C'est la bonne grosse merde. En plus, il y a des robots. Merde. Juste comme ça. Est-ce que ça a déverrouillé les portes là-bas ? Oui, elles sont déverrouillées. Ok. On passe. On s'en fout. On sauvegarde. On a une combinaison assez puissante pour tenir, les amis. Je le sais qu'on peut le faire. On aura tous les malus de l'univers à la fin. Mais on va y arriver. Petit instant détente. Heureusement qu'on a les coffres pour se détendre. Mais oui. La détente, les amis. Je sais qu'on apprécie ça. Ok. Donc ça, c'est bon. Un petit ça. Oui, un petit ça. Je le sens. Voilà. Parfait. C'est de la merde. C'est de la merde. Je serais bien incapable d'accomplir ça. Oui, j'ai bien compris ça. Hop là. Ok. Donc il y avait juste un coffre ici. Une combi de mercenaires. Ah, 26 000 la combi quand même. Dossier. On s'en fout. Il y a des munis. Il y a des munitions. Il y a des bouquins. Hop là. Un tac. C'était derrière, dans la vitre. Je savais qu'on arriverait à le choper pour un moment. Bon, je ne savais pas du tout. Je pensais qu'on n'y arriverait pas. Mais spoiler alerte, on y est arrivé. C'est vide. C'est une blague ? T'es de la gueule de qui ? Tu es adaptive, mais allez vous faire foutre. Non. Et c'était tout. C'est tout ce qu'il y avait. Oh là là, la déception. Attendez, qu'est-ce que c'est que c'est ? Échappez-vous, échappez-vous. Oui, bon, on va passer. On va peut-être éviter d'aller dans le gaz toxique, les amis. Ah ! C'est bon. Allez ! Non, ce n'est pas là. C'est où ? C'est où ? Aouch, ouch. Calmez-vous. On se calme tout de suite. Où on est ? Ah, c'est la merde ! Ah, merde, on n'est pas allé dans cette porte. C'est quelle porte, ça ? On prend le temps de déverrouiller, parce que bon, bah voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Euh, donc, tac, il y a un, j'imagine. Tac, non, oui, non. Non, 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 oui, non, 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 oui, 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 non, 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 oui, 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 non. Tac, eh, je me suis foré. Annulé. Voilà. Beaucoup mieux. Ok, il n'y a pas un appel d'air, ou il n'y a pas, non, 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 non. C'est quoi cette pièce, du coup ? Non, mais on est passé par là. Ou alors je suis complètement perdu, là. Non, on est déjà passé, ça s'est refermé derrière. Ok, d'accord. C'est ce qu'on appelle la vie... Un robot 80 ? Allez, je veux voir à quoi il ressemble. Allez, il y a encore un robot à tuer, je crois. Où il est ? Bon, bah, écoutez, hein. Où elle est ? Calmons-nous, calmons-nous. Passons par là. Voilà, on se prend tout. Quoi, je ne t'avais pas vu, toi ? Non, mais oh. Tant de violence. Heureusement qu'on a tout loot, hein. Ok, première porte. Voilà, merveilleux. Visiblement, il n'y a pas de caisse de crédit ici. Mina fragmentation, vas-y. Les enduits. Il y a Andréa. Il y a Andréa. Ici. Voilà. Caisse de crédit, s'il te plaît. Oh, allez ! C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Oh, je ne l'avais tellement pas vue. Il y a une tourelle ici. L'objectif n'est pas forcément le profit, mais s'il y a quelque chose d'intéressant encore... Oui, oui, oui. Et donc là, normalement, on est là où on aurait pu passer 100 fois. Juste en dégageant le robot, quoi. Mais non, mais tout va bien. Tout va bien. Bon, bah, on peut se casser, hein. Ah ouais ! Yaha ! Allez ! Non ! Non ! On ne veut pas mourir avec le suscité ! Ouh le... Hop ! On avance ! On continue ! Il y a tout qui se pète la gueule ! Mais on a une combinaison qui est assez... Oh, les amoureux ! Oh, c'est mignon ! On se casse ! Ah, non. On se casse. Ah, messe haute. Bon, c'est pas là. Mais voyons, on est... Je suis complètement perdu, ou quoi, là ? Non, c'est par là, normalement. Oui, c'est ça. C'est par ici. Hop ! Vasco ! Vasco, où es-tu ? Vasco ! Oh là là ! Oh, salut, Vasco ! Oh, je suis tellement content de te voir. Tu ne peux pas savoir. Il faut que je te raconte des trucs. Mais, mais... Non, allez. Montons à bord. On monte à bord. Adieu ! Héritage de Krix. Eh ben, putain. Ah, ça va. Dans notre vaisseau, ce n'est pas la crise. Tout va bien. Voilà, on va se soigner. Oh, putain ! C'était le stress, quand même. Petit bandage. Petit bandage. On va se soigner de quoi aussi ? Il y a quoi d'autre ? De ça. Voilà. Bon, visiblement, le saignement veut rester. Ça, c'est du saignement. Je ne sais plus ce que c'est. Mais ça veut rester. Ah ! On est tombé. Putain, Vasco, j'ai cru qu'il était down. Non, il est toujours à travers... Il passe toujours à travers le sol. Tout va bien. Tout va bien, Vasco. Je suis fier de toi. Très bien. Bon garçon. Bon, il est temps de se barrer de cet enfer ? Hein ? Quand même ? Un minimum ? Allez, hop. Non, mais merde, quoi. Oh, je vous jure. Petit inadmissaire. La destination choisie déterminera votre alliance définitive avec le 6-Def de l'U.C. où la flotte est caralate. Ah ouais ? Direct. D'abord, je me désamarre. Alors, optionnel de... Oh là là, il y a tout qui explose. Séparation terminée. Il explose. Il explose totalement. Oh là là, regardez-moi ça. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Appu ! Appu l'héritage de Krix. Donc oui, demander conseil à Andrea, carrément ? Ah ouais ? Demander conseil à Andrea. Écoutez, on va lui demander conseil à la p'tiotte. Voilà. Espérons que le temps est mis en suspension. Et que le vaisseau ne va pas exploser. On espère. Petite sauvegarde avant. Euh... Andrea ! Visiblement, on peut te demander conseil. Je suis prête à vous aider. Euh... Où penses-tu que je devrais apporter l'héritage de Krix ? Où ? Vous devriez écouter votre conscience. Je ne serai jamais satisfaite avec aucun de ces camps récupérant l'héritage de Krix. La flotte est carlate ne mérite aucune forme de victoire. C'est de la racaille pirate. Ce sera toujours le cas. Exactement. Les livrer à l'UC et les aider à éliminer la flotte écarlate. Ça leur permettra juste de glisser tout ça sous le tapis. D'effacer leur erreur. Ils pourront continuer à prétendre qu'ils sont moralement supérieurs au reste des systèmes occupés. En vérité, quel que soit le vainqueur de l'héritage de Krix, personne ne gagnera vraiment. Merci Andrea ! Ça va... Ça va beaucoup mérir. Mais beaucoup. Oh putain ! Merci Captain Obvious, quoi. Excusez-moi. Très cher partenaire... Bête ! Ça faisait longtemps ! Tu nous racontes quoi ? C'est juste incroyable ! Quoi donc ? L'unité, le multivers, c'est tout. Et plus encore, littéralement. Ah oui, bah du coup, il y a le dialogue avec lui. Pourquoi il n'était pas dans les actions d'ailleurs ? Du coup, c'est le dialogue de fin d'histoire. D'après, quand on a vu... Quand on a compris ce que c'était l'unité, qu'il y avait les astrayens, tout ça, tout ça, quoi. Ça fait beaucoup d'infos à traiter, oui. Sans blague. Sans blague. Vous imaginez... En même temps, je suis un peu foufou, hein. Je suis totalement débile. Oh, putain. Ok, vite. En arrière, on te parle vite. Vite, vite. Qu'est-ce qui vous tracasse l'esprit ? Vite. Vous devriez écouter... La flotte est... Mais le livret... Oui, oui. Ils pourront continuer, en vérité. Oui, oui. Merci, Captain Obvious. Ok, on se casse ! Le vaisseau est en train de mourir, en fait. Il est vraiment en train de se mourir sur lui-même, quoi. Mais par contre, il n'a pas explosé. Juste, on est tous morts à l'intérieur, quoi. C'est juste triste. Ok, donc, ça va. On a mis un petit peu de temps. Ok. Ben, on va juste se casser. Hein, tout simplement. Y'a quoi sur Bannock 2 ? Y'a quoi ? L'avant-poste minier. On s'en fout de l'avant-poste minier. Un Bannock machin. Ok. Alors, l'héritage, on va se mettre ici. On va se mettre là. Oh, on n'a jamais visité le système Léviathan. Oh, sérieux ? Go ! Go, système Léviathan ! Allez, les amis ! Levez à l'infini ! Et bien sûr, au-delà ! Et en un instant, les étoiles m'ont changé. Ok. Et nous y sommes. Ah là là. Ça devient épique. C'est magique. Oh oui. On est tout seul dans notre cockpit géant. Bien entendu. Ok. Y'a rien du tout par là. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette planète ? Est-ce que c'est le système Léviathan, quand même ? Dites-moi qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Ou pas, hein. Non, ça va. On est passé à côté de rien. Y'a rien du tout dans ce système. C'est de la merde. Excusez-moi. On va se calmer. Donc. Voilà. Ah putain. Je vais aller faire les petites discussions qui traînent. Pour l'histoire. On a parlé. Ah bah tiens. Il fallait qu'on parle en... Les deux femmes de notre vie. Assises côte à côte. L'une juste à côté de l'autre. Que ce soit important ou pas. Je suis toujours prête à vous écouter. Oh là là. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Oh là là. Regardez-moi ça. Notre cœur balance. L'une ou l'autre. Nous ne savons pas. En tout cas. On va sauvegarder. Sarah. Pardonnez-moi d'accaparer votre temps une fois de plus. Mais tant de choses nous tombent dessus d'un coup. Elle n'a pas apprécié Andréa. Elle s'est cassée. Le chasseur. L'unité. Un multivers tout entier. J'aime. J'ignore si je vais réussir à intégrer tout ça. Respirez profondément. Racontez-moi tout. Je suis d'accord. Ce puzzle est conçu d'un sacré paquet de pièces. Je ressens exactement la même chose. Ça me dépasse complètement. Respire profondément. Et raconte-moi tout. Je ne sais même pas par où commencer. Le fait qu'on soit à l'origine des astriens. Des humains qui renaissent littéralement en entrant dans l'unité identique mais pourtant différent. C'est incroyable. J'ai l'impression que toutes les connaissances qu'on a emmagasinées sur l'univers les derniers siècles viennent de devenir obsolètes. Les connaissances c'est pourtant ce qui nous fait arriver ici en premier lieu. Je ne dirais pas qu'elles sont devenues obsolètes. C'est un moment passionnant à vivre. Quelles connaissances sont devenues obsolètes d'après vous ? Presque toutes les facettes de la science par exemple. D'après toi. L'astrophysique, la physiologie, l'évolutionnisme, l'astroportation et la liste est longue. Certains champs d'études vont devoir être modifiés. Et certaines règles scientifiques basiques complètement réinventées et réécrites. Tout à fait. La connaissance c'est pourtant ce qui nous a fait arriver ici en premier lieu. Oui c'est juste. Les humains sont clairement victimes de leur propre succès. On a passé tellement de temps loin de chez nous alors qu'on aurait plutôt dû se préparer aux conséquences. Notre problème est lié à la nature des humains en tant qu'espèce. Cette curiosité nous a fait entrer dans l'unité et devenir des astriens. Je ne crois pas que ça aurait fait une grande différence. Vous dites ça comme si c'était une nouvelle chose. La curiosité n'est-elle pas une des prérogatives de Constellation ? Certainement. Sans curiosité, notre envie d'explorer disparaîtrait. Mais dans le cas présent, il y a une différence entre explorer le cosmos et entrer aveuglément dans l'inconnu sans se préparer aux conséquences. Ce n'est pas faux. Vous dites ça comme si c'était une mauvaise chose. Je ne crois pas que ça aurait fait une grande... Oui tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Ben oui. Regardez ce qui se passe maintenant. Et nous voilà coincés au beau milieu d'une sorte de croisade inutilement violente entre le chasseur et l'hémicelle. J'avoue qu'ils pètent les couilles les deux. Pour ne croire qu'une société aussi avancée technologiquement aurait évolué au-delà de stupides querelles pour mettre la main sur des artefacts. J'en viens vraiment à me demander si entrer dans l'unité ne leur a pas fait plus de mal que de bien. Vous pensez que les artefacts sont la raison pour laquelle les astriens se sont révélés à nous ? Oui leur arrivée dans notre univers est trop précise pour que ce soit une coïncidence. Il est également clair que la collecte de ces artefacts est une véritable obsession pour eux. A la limite de l'addiction. Je me demande vraiment ce que l'unité a fait à leurs esprits et à leurs âmes. Je suppose que c'est votre façon de dire que je ne devrais pas entrer dans l'unité. Si vous essayez de me démontrer quelque chose, n'y allez pas par quatre chemins. Nous devrions en apprendre plus sur les astriens avant de les juger de la sorte. Oui je suppose que c'est ta façon de me dire que je ne devrais pas entrer dans l'unité. Non, non c'est pas ça. Un peu quand même. Si jamais vous passez dans... Peu importe ce qu'il y a derrière, on ne saura pas ce qu'il adviendra de vous. Vous vous rappellerez de votre vie telle que vous la connaissiez ? Est-ce que l'envie de collecter les artefacts vous consumera comme elle consument les astriens ? J'avoue que tu te l'envoies dans une espèce de soif de pouvoir. À part le pouvoir, je sais pas. Vous laisseriez ces questions vous empêcher d'entrer dans l'unité ? Bien sûr que non. Je suis et je serai toujours une exploratrice dans l'âme. Je m'inquiète seulement des changements fondamentaux qui pourraient nous arriver. On sait même pas si vous vous souviendrez de cette conversation. Je m'inquiète de savoir si ça changera quelque chose. Pour nous. Oh je suis mimi ! Je dois découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est surprenant venant de quelqu'un qui vit littéralement pour l'exploration. Pourquoi j'ai eu de gros encouragements jusqu'ici ? Tout ça pour essayer de me retenir maintenant ? J'essaie pas de vous retenir. Je vais vous expliquer. En tant que présidente de Constellation, je veux qu'on ait tous l'opportunité d'explorer l'unité. Ce serait la plus grande exploration de notre vie. Une fois qu'on sera entré dans l'unité, on va certainement évoluer. Vous et moi, on va cesser d'exister comme on existe actuellement. La vérité c'est que... Eh bien, vous êtes l'amour de magie. Oh ! Je supporte pas l'idée de vous perdre. Oh ! Oh ! Pardon. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas me perdre ? Bah si, bah si. Si tu changes d'univers, bien sûr que tu vas la perdre. Bien sûr. J'en suis pas sûre, mais après ce qu'on a appris, c'est ce que je me dis. Même si je vous accompagne dans l'unité, je me demande, est-ce qu'on va se souvenir l'un de l'autre ? Et même si c'est le cas, est-ce que ce sera important ? Une partie de moi, la présidente de Constellation, pense que ça en vaut la peine. Mais l'autre partie pense que le coût est bien trop élevé. Oh, elle est mimi, quand même. Je regrette vraiment, Sarah. Mais c'est quelque chose que je dois faire. Si vous m'aimez vraiment, alors vous devez avoir confiance en ma décision. Oui, oui, si tu m'aimes vraiment, tu dois avoir confiance en ma décision, que je le fasse ou pas. Je vous aime. C'est pour ça que cette décision me fend le cœur. Écoutez, je réalise que rien de ce que je pourrais vous dire vous fera changer d'avis. Tout ce que je demande, c'est d'analyser les faits avant de plonger comme ça dans l'inconnu. Je le ferai, je te le promets. Peut-être que tu te sentirais mieux si on pénétrait dans l'unité ensemble. C'est débile. Excusez-moi. Non, je pense pas que ça marche comme ça. Vous me connaissez, je suis la prudence incarnée. Je le ferai, je te le promets. Merci. Je crois que j'ai encore tout gâché. C'est un peu ma spécialité en ce moment, j'ai l'impression. Vous pouvez reprendre une activité normale et réfléchir à tout ce qu'on vient de dire. Vous pouvez reprendre une activité normale. Ciao, bon dimanche. Pour ceux qui se souviennent de ça, j'ai... J'ai... Ok. Bon, ma petite Sarah. Oh, elle était toute mimi. Oh, ben oui. Eh, mais du coup, ça remet un petit peu les choses. Est-ce qu'on va vraiment choisir Sarah ? Est-ce qu'on va vraiment choisir Andrea ? Je ne sais pas. Quoi de neuf aujourd'hui ? Encore une fois, le problème avec Sarah, c'est qu'elle est trop loyale bon. Alors, ça va ? Amélia ? Ah, elle est là. Ok. Elle est trop loyale bon, en fait. Il faudrait juste qu'elle soit un petit peu plus ironique. Ah là là. Quel dommage. Andrea, t'es... T'es peut-être un peu too much. Eh, contente de vous revoir. Ben oui, ben pareil. Ah, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Je ne sais pas quoi choisir. Mais c'est qu'il est sûr, les amis. C'est que l'épisode est fini ! On ira parler à Barrette au prochain épisode. Et on fera enfin le vrai choix de l'héritage de Krix. Qui allons-nous choisir ? Est-ce le Cisdef ou la flotte écarlate ? Ah, vous savez de quel côté je penche. Mais on verra quand même au prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cette épopée dans l'héritage de Krix. Si vous avez apprécié, je vous invite à lâcher le petit pouce en l'air. Le petit pouce bleu, tout ça. N'hésitez pas non plus à laisser votre commentaire pour vos retours. N'avez-vous point trouvé cela épique ? Bien sûr. Et n'oubliez pas l'abonnement, bien sûr. Ce délicieux abonnement. Oh oui ! C'est bon, c'est fondant. L'abonnement. S'il vous plaît, abonnez-vous. Bon, sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Starfield, bien sûr. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada